Donc la vidéo que je t'ai montré tantôt, cette vidéo-là, qui a fait plus de 756 000 vues, à LSE m'a généré 4300 euros de revenus passifs. Donc c'est quand même bien pour une seule vidéo de générer 4300 euros de revenus passifs. Imagine un peu une chaîne YouTube comme Lama Fâché qui poste des vidéos carrément chaque jour et qui génère des millions de vues par mois. Donc ça sera ta principale source de revenus pour ta chaîne. Cette chaîne YouTube que tu vois à l'écran qui a plus de 9 millions d'abonnés génère minimum 5000 euros par mois. Et cette chaîne YouTube, elle est complètement automatisée. Chaque jour, des vidéos sortent sur cette chaîne-là et le propriétaire de la chaîne, il reçoit des revenus passifs grâce à cet investissement-là. Et ce business, il s'appelle YouTube Automation. C'est le fait de créer des chaînes YouTube et de les automatiser complètement et de gagner des revenus passifs. Et dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie complète étape par étape sur comment en 2024, tu lances ce business et tu t'en mets plein les poches. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'appelle Ibrahim Kamara. Je t'apprends à faire de l'argent en ligne pour de vrai. Abonne-toi, mets-moi un gros pouce bleu et mets-moi aussi un commentaire. Qu'est-ce que c'est le business de YouTube Automation ? Comme le nom l'indique, Automation, c'est vraiment automatisé. C'est le fait d'avoir un business sur YouTube, donc une chaîne YouTube où du contenu est pompé chaque jour et tout le processus, il est automatisé et détaché de toi qui est le propriétaire. C'est-à-dire que je ne suis pas là tous les jours à faire des vidéos sur ma chaîne, mais il y a des vidéos qui sortent tous les jours et moi, chaque mois, ça me génère des euros, ça me génère de l'argent. Donc c'est l'exemple pour cette chaîne-là, Lama Fâché, que plein de personnes connaissent, mais très peu savent que derrière Lama Fâché, il y a toute une équipe de production, de monteurs vidéo, de gens qui font des miniatures, qui travaillent indépendamment du propriétaire de la chaîne. Donc le propriétaire de la chaîne, il est couché quelque part à Marrakech ou au Brésil et il a une grosse équipe qui fait tout à sa place et lui, il gagne de l'argent et il gagne des revenus passifs. Donc c'est ça, YouTube Automation, tout sera automatisé, pas forcément par des IA ou par des robots, par des personnes qui vont travailler sur la chaîne. Donc moi, mon niveau, ma chaîne YouTube que tu regardes en ce moment, je ne te dirai pas qu'elle est automatisée. Mais pourquoi ? Parce que je dois aussi apparaître dans les vidéos, me montrer dans les vidéos, etc. Mais par contre, ma deuxième chaîne, donc ma chaîne secondaire, je te dirai qu'elle est semi-automatisée parce que je ne fais plus les montages vidéo, je ne fais plus les miniatures et même souvent, je ne poste pas les vidéos. Donc j'ai une équipe qui travaille dessus et souvent quand je ne suis pas disponible, eh bien les vidéos, elles sortent même quand je ne suis pas là. Donc quelque part, c'est semi-automatisé, mais pas au niveau de Lama Fâché où vraiment tout peut être automatisé. Il ne se montre pas dans ses vidéos. Donc n'importe qui peut faire le montage, prendre des extraits, faire des miniatures sans qu'il ait à être présent dans ce business-là. Donc selon moi, c'est l'un des meilleurs business à lancer en 2024 parce que YouTube, je ne cesserai de vous le dire et vous le voyez, c'est une grosse opportunité. Les vues, ils exposent sur YouTube et si tu as l'opportunité de faire des vues, faire de l'argent sans pour autant te montrer, sans pour autant travailler tous les jours parce que la chaîne YouTube, elle sera automatisée, eh bien selon moi, tu ne vas pas hésiter à le faire. Maintenant, on va voir les différentes étapes pour être sûr de réussir dans ce business de YouTube Automation. La première étape cruciale, c'est de déterminer une bonne niche pour ta chaîne YouTube. Donc la niche de la chaîne YouTube, c'est la thématique. Sur quelle thématique sera portée ta chaîne YouTube où tu vas poster des vidéos anonymes et automatisées ? Tu ne vas pas venir sur YouTube et poster tout et n'importe quoi et espérant que ça va faire des vues. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc si tu viens sur la chaîne de Lama Fâché, on le prend comme exemple, tu verras que lui, il a une niche très particulière et il y a plein de chaînes dans ce genre-là. Ce sont des niches que j'appelle qui sont dans du paranormal ou des choses bizarres. Donc ils te feront des vidéos sur vraiment des événements paranormaux ou des événements bizarres qui ont choqué le monde, etc. Donc moi, j'appelle cette niche-là le paranormal et ça marche très bien. Donc il y a plein de niches assez similaires comme ça qui marchent aussi très bien. Il y a Lama Fâché qui fait ça. Il y a aussi Trash qui fait ça. Il y a plein de chaînes francophones que tu connais sûrement. Mais bien évidemment, il y a aussi des grosses chaînes anglophones qui le font et ça marche aussi très bien. Mais en dehors de la niche paranormale, il n'y a pas que ça qui marche sur YouTube. Il y a plein d'autres niches. Il y a la niche business, investissement, etc. Donc une autre chaîne qui marche très bien aussi chez les anglophones, c'est celle-là. Elle s'appelle Magnet Media. C'est une chaîne YouTube que j'ai commencé à suivre lorsqu'ils avaient 100 000 abonnés. Et ils avaient 100 000 abonnés en 2022. Je ne me rappelle pas en quel mois. Mais ça fait à peine un an que je les suis et en un an, ils ont explosé. Et dis-toi que ces gens-là, ils se font énormément d'argent. Ils se font énormément de sous. Non seulement ils génèrent énormément de vues. Leur dernière vidéo d'il y a deux jours, elle a fait 200 000 vues. 100 000 vues par jour, c'est énorme. Et ils sont dans la niche business. Donc c'est une chaîne qui fait des vidéos sur le business. Pour te donner un ordre d'idée, les vidéos sur le business, ça génère minimum 5 euros les 1 000 vues. Donc ça, c'est en francophonie. Chez les Américains, je me dis, ils font minimum 10 dollars pour chaque 1 000 vues. Imagine les millions qui se font chaque année avec juste une chaîne YouTube où ils ne se montrent pas. C'est incroyable. Maintenant, eux, ils ont une grosse équipe. Quand tu vois leurs vidéos, tu sais très bien que ce n'est pas des vidéos qui ont été faites à la ravite. C'est des vidéos de 30 minutes, le plus souvent 40 minutes qui sont vraiment très bien montées avec un montage cinématique. Donc vraiment, eux, ils font un travail remarquable. Vraiment digne d'une société de production. Mais tout le monde sur YouTube n'a pas une qualité de travail comme ça et il fait des vues. Il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube automatisées qui font un montage relativement simple mais qui font aussi des vues. Donc eux, vraiment, c'est une exception et ils font un très bon travail. Ils ont 1 million d'abonnés pour te dire et ils font des millions de vues par vidéo et ils sont dans une niche qui est très, très rentable. Donc le premier point dont je t'ai parlé, c'est de sélectionner une niche qui va te faire faire des vues mais potentiellement aussi te faire faire de l'argent. Donc il faut savoir sur YouTube, il y a un compromis que tu dois faire. Il y a des niches qui vont générer plein de vues mais ces niches-là ne génèrent pas forcément beaucoup d'argent. Il y a des niches qui ne vont pas faire forcément beaucoup de vues mais elles vont générer beaucoup d'argent parce que YouTube paye beaucoup pour ce type de niche-là. Donc c'est à toi de faire un compromis. Soit tu vas aller vers une niche qui va faire beaucoup de vues mais qui sera payée moins pour ces vues-là mais tu vas quand même gagner relativement de l'argent. Ou soit tu vas choisir une niche qui ne fait pas forcément des centaines de milliers de vues mais qui est très bien payée par YouTube et ça va compenser aussi et tu vas faire beaucoup d'argent. Dans les deux cas, tu peux gagner bien de l'argent mais si tu combines les deux, tu as une niche qui paye très bien et qui génère beaucoup de vues comme cette chaîne YouTube, tu deviendras millionnaire. Et eux-là, ils font énormément d'argent. C'est une chaîne en anglais. Si tu veux te lancer dedans, ça peut t'inspirer. Donc ce genre de vidéo, elle marche en anglais, elle marche en français, elle marche en espagnol, elle marche en allemand, elle marche dans toutes les langues. Donc YouTube, c'est une plateforme où tu peux t'inspirer et derrière, créer ton propre contenu. Donc la niche, c'est le premier pilier. Tu peux parler de business, d'entrepreneuriat, de finances, des voitures, des jeux vidéo, des voyages, etc. Choisis ta niche, fais tes recherches. En fonction de si tu vois qu'il y a des exemples qui réussissent bien et ensuite, lance-toi. La deuxième étape, et c'est la plus simple, c'est de créer et de paramétrer ta chaîne YouTube. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur, sur YouTube exactement. Et si tu es nouveau sur YouTube, tu vas aller en haut à droite, cliquer sur l'image ici, aller dans changer de compte. Je vais prendre un de mes emails qui n'a pas de chaîne YouTube encore. Je vais prendre cet email qui n'a aucune chaîne YouTube. Et normalement, quand tu as un email qui n'a aucune chaîne YouTube, ça ressemblera à ça. Si ce n'est pas le cas pour toi, je t'invite à cliquer sur changer de compte et à aller dans ajouter un nouveau compte. Et là, quand tu arrives dans ajouter un nouveau compte, tu vas faire utiliser un autre compte. Voilà. Et là, tu vas créer une nouvelle adresse email qui sera vraiment nouvelle et il n'y a aucune chaîne YouTube dessus, je te précise. C'est l'idéal. Donc moi, j'ai déjà assez d'adresses email qui ne sont pas encore utilisées. Quand j'arrive sur l'écran d'accueil, ça va ressembler à ça. L'étape suivante, c'est de cliquer en haut à droite encore et de cliquer sur créer une chaîne. Et là, je vais mettre le nom de ma chaîne Ibrahim Kamara Test. Voilà, pour faire des tests. Je vais choisir l'identifiant. L'identifiant de ta chaîne, c'est un truc nouveau que YouTube a instauré. C'est comme un identifiant Instagram ou un identifiant Twitter. C'est un identifiant qu'une personne va taper pour te retrouver. Personne n'a le même identifiant. Alors que le nom de la chaîne, n'importe qui peut créer une chaîne et il met le même nom que toi. Alors que l'identifiant, il va juste être unique à une personne. Donc, c'est YouTube qui a créé ça pour lutter contre les arnaques et toutes les personnes qui créent des faux comptes pour se faire passer pour des gens qu'ils ne sont pas. Donc, on va mettre un identifiant, peu importe lequel. Moi, je garde Ibrahim Kamara Test et je fais créer une chaîne. Voilà. Donc là, YouTube me dit votre chaîne est en cours de création. Revenez dans quelques instants. Donc, normalement, ça devrait prendre vite fait quelques secondes. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Donc, on va quand même cliquer en haut à droite ici et on va aller sur YouTube Studio. Voilà. On me dit bienvenue dans YouTube Studio. Je vais faire continuer. Là, on est bon. On est super. L'étape suivante maintenant, c'est de configurer ta chaîne YouTube. Donc, pour la configurer, on va venir sur le côté gauche. On va dérouler et on va aller dans personnalisation. On va aller dans branding et on va rajouter une photo de profil à notre chaîne YouTube. Voilà. Je vais rajouter une photo de profil à ma chaîne YouTube. Une photo d'Ibrahim. Voilà. Une photo d'Ibrahim. Par exemple, celle-là. Et je vais faire le zoom sur mon visage comme ça. Super. Voilà. Ensuite, tu vas rajouter une bannière. Donc, pour la bannière, tu peux la créer grâce à Canva. Donc, on va aller sur Canva.com qui est un outil gratuit pour tout le monde. Donc, on vient sur Canva pour notre bannière. Voilà. Le Canva, il est en anglais. Donc, je vais écrire ici YouTube banner. Donc, chez toi, tu vas mettre bannière YouTube. Et là, tu auras plein de modèles assez stylés. Je vais prendre celui-là qui me plaît. Je vais le modifier. Franchement, Canva, c'est l'un de mes logiciels favoris d'intelligence artificielle. En 2024, tu peux faire pas mon tour. Et récemment, ils ont inclus une fonctionnalité pour faire des vidéos. Et je te ferai des tutoriels sur ça. Donc, lorsque tu arrives ici maintenant, tu vas mettre ton nom. Moi, c'est Ibrahim Kamara. Je vais changer mon image ici. Voilà. Et je vais aller dans mon ordi pour prendre une photo de moi que je vais mettre ici pour remplacer. Voilà. Voilà. Je vais mettre une photo de moi comme ça. Il y aura mon visage. Super. Comme ça. Et je fais enregistrer. Ibrahim Kamara. Je peux supprimer tout ça. J'ai pas besoin de ça. Et j'enregistre. Je fais cliquer ici en haut à droite ici. Je fais télécharger. PNG. Je peux laisser en PNG. Je fais télécharger. Voilà. Et je fais enregistrer sur mon ordi. Je reviens maintenant dans YouTube. Je fais importer. Et là, je choisis ma bannière que je viens de prendre sur Conva. Et ça va automatiquement s'ajuster. Donc, j'ai pas besoin de faire des ajustements. Je fais OK. Super. Maintenant, pour le filigrane, on va rajouter un petit logo YouTube. C'est un petit logo qui aide quand même à avoir des abonnés. Sur ordinateur, les gens pourront cliquer dessus pour s'abonner à ta chaîne. c'est très important de le rajouter. Donc, je vais aller sur Google et je vais écrire logo YouTube PNG. Voilà. Ensuite, je vais aller dans images et je vais prendre un des petits logos. Voilà. Peu importe lequel. C'est pas le plus important. Tant que c'est un petit logo YouTube, il fait l'affaire. Je l'enregistre. Je fais importer et je le mets ici. OK. Super. Et je mets intégralité de la vidéo. Le bouton va s'afficher dans toute la vidéo. Super. Une fois que ça c'est fait, je vais venir maintenant dans Info, Informations générales. Le nom de la chaîne, je vérifie qu'il est exact. L'identifiant, je vérifie qu'il est exact. Je rajoute une description pour ma chaîne quand des nouvelles personnes vont me découvrir. Il faut qu'elles sachent je fais des vidéos sur quoi. Je fais des vidéos sur le business et je t'aide à générer des revenus en ligne. Voilà. Super. Je corrige les fautes avec mon outil TIA. Voilà. URL de la chaîne. Coordonnées, tu peux rajouter une adresse email professionnelle. Moi, je vais mettre contact arrobasibrahimkamara.com Une fois que ça c'est fait, il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur le bouton Publier. Super. Voilà. Maintenant que c'est sauvegardé, on va passer à l'étape la plus cruciale. C'est le moment de la vidéo qui selon moi, tu ne dois même pas manquer. C'est comment être sûr que dès le départ, tu seras éligible pour la monétisation même si tu vis en Afrique. Et c'est ici que 90% des gens se trompent et se retrouvent à avoir des chaînes YouTube en Afrique qui ne sont pas monétisables. Tu vas venir ici dans le paramètre, en bas à gauche. On va dans le paramètre. La devise. Donc la devise, c'est la devise à laquelle ils vont afficher tes revenus. Donc si tu souhaites voir tes revenus en dollars, en euros, même en francs CFA, il y a le franc CFA, ça n'a pas réellement de grande importance pour être honnête. Donc on peut laisser le franc CFA. Ensuite, on va venir dans Chênes et c'est là que le plus important va se faire. Lorsque tu viens dans Chênes, ici, tu vas choisir le pays de résidence. Et la majorité des gens ont tendance à mettre leur vrai pays de résidence. Donc ceux qui vivent en Côte d'Ivoire vont mettre la Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en Afrique du Sud vont mettre l'Afrique du Sud. Ceux qui vivent au Gabon vont faire pareil. Et c'est là l'erreur cruciale. Ici, YouTube monétise des chaînes YouTube dans certains pays. Donc il y a vraiment beaucoup de pays et malheureusement une grande partie des pays en Afrique francophone ne sont pas inclus dans cette liste-là. Donc je te mettrai sûrement un lien dans la description vers cette liste de pays que YouTube monétise. Tu verras, il y a l'Algérie, l'Argentine, l'Australie, etc., etc., il y a pas mal de pays. Il y a des pays et pour remédier donc à cela, ton pays de résidence ici, tu vas mettre un pays qui se trouve dans cette liste de pays éligibles. Ça peut être la France, ça peut être le Maroc comme tu as vu ici le Maroc est éligible, ça peut être l'Allemagne, ça peut être les Etats-Unis, ça peut être le Canada et ne t'inquiète pas, tu n'auras ni besoin d'un numéro de téléphone de ce pays-là. Tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit là-bas. Donc c'est ça qui fait beaucoup peur à certaines personnes ici qui se disent si je mets la France, je dois forcément avoir un frère qui vit en France, tu dois forcément avoir un frère qui vit dans le pays en question. Ça n'a absolument rien à voir, tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit dans ce pays-là, tu n'auras ni besoin d'un VPN ou même d'utiliser un numéro de ce pays-là. Donc on va choisir un pays qui est dans la liste, je vais mettre par exemple la Belgique, donc comme je te dis ça n'a vraiment aucune importance. Je vais mettre la Belgique dans la partie mots-clés qui est aussi importante, on va mettre des mots-clés qui sont en rapport avec notre niche. Donc moi je fais des vidéos sur le business, je vais mettre business, entrepreneuria, voilà, business en ligne, il y a un truc très important que beaucoup de personnes négligent et je l'ai même déjà vu chez des élèves dans ma formation, c'est souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Malheureusement, il y a certaines chaînes YouTube qui activent ça par défaut sans même le savoir. Si tu te trompes que tu actives ici, oui définir cette chaîne comme pour les enfants, ça va limiter la portée de tes vidéos parce que YouTube va se dire que ces vidéos-là sont faites pour les enfants, donc elles seront limitées en fonction des gens qui pourront les voir. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas pourquoi leur chaîne ne décolle pas. C'est peut-être ton cas. Donc vérifie ça, va dans les paramètres et vérifie que c'est désactivé et tu mets non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Sinon, ça va limiter la portée de tes vidéos. Ensuite, le reste, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. On va activer ça. Désactiver les annonces par centre d'intérêt, ça, on va laisser désactiver. On ne va pas activer ça parce que si tu actives ça, ça risque de réduire tes revenus YouTube. Tu n'as pas envie de réduire tes revenus YouTube. Donc, si c'était activé pour toi, désactive-le. Sinon, ça réduit tes revenus YouTube. Ensuite, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Si ça te dérange, tu peux le désactiver. Ensuite, accès aux fonctionnalités avancées. Ici, je pense qu'il n'y a vraiment rien à changer. Ensuite, on va venir dans paramètres de mise en ligne par défaut. On va aller dans paramètres avancés. On va laisser autoriser les chapitres. La licence standard, on la laisse comme ça. La catégorie, ça dépend du type de vidéos que tu fais. Voilà, mais on peut laisser sur people et blogs, etc. La langue de la vidéo, ça dépend de la langue de tes vidéos. Moi, mes vidéos, elles seront en français. Donc là, je vais mettre français de France. Le certificat de sous-titrage, on ne va rien mettre. La laisse comme ça. Langue du titre et de la description, c'est en français. France aussi. Ensuite, la partie commentaires aussi. On va choisir vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication et pourquoi pas augmenter la sévérité. Ça va permettre à YouTube de trier tous les commentaires automatiquement avant de les accepter sur ta chaîne YouTube. Et là, ça va limiter les commentaires des haters qui sont souvent désobligeants. Ensuite, on va voir autorisation. Là, il n'y a rien à modifier. Communauté, il n'y a vraiment rien à modifier ici aussi. Contrat, voilà. Là, on fait enregistrer. Donc, une fois que tu as fait toutes ces étapes, que tu as vérifié que tu as tout enregistré, maintenant, ta chaîne YouTube, elle est prête. Tu peux commencer à poster des vidéos et tu es éligible à la monétisation. Là, maintenant que tu as créé ta chaîne, et honnêtement, c'est le plus simple de notre liste, tu vas maintenant passer aux choses sérieuses. C'est d'avoir une vraie stratégie de contenu basée sur des vidéos virales. Tu vas rechercher des idées de vidéos virales en fonction de ta niche et tu vas planifier une bonne liste de vidéos, une trentaine, avant même de lancer ta chaîne. Parce que lorsque tu vas lancer ta chaîne, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu aies assez de contenu en stock pour bombarder les premières semaines, les premiers mois et les premiers mois de ta chaîne YouTube. Il ne faudrait pas poster de temps en temps quand tu te lances, sinon tu ne pourras pas réussir rapidement sur YouTube. Donc, prends ton temps et recherche un paquet d'idées de vidéos virales. Et dans la vidéo que je t'affiche ici sûrement, je vais te partager comment est-ce que je trouve des idées de vidéos virales directement sur YouTube. Et quand tu vas trouver des idées de vidéos virales, tu vas te faire une liste, une liste que tu vas suivre ensuite, que tu vas créer ces vidéos-là et tu vas les poster au fur et à mesure sur ta chaîne YouTube pour la grossir et surtout dans les débuts, poste-tu régulièrement si tu veux réussir rapidement. Et notre stratégie ici, elle sera basée sur des vidéos virales. On va aller rechercher des concepts qui ont déjà été virales sur d'autres chaînes YouTube, des concepts qui ont déjà fait 1 million, 2 millions de vues, 500 000 vues, 300 000 vues sur d'autres chaînes. On va s'inspirer de ces concepts et on va les recréer à notre sauce sur notre chaîne YouTube. Et cette stratégie, on va la répéter 1, 2, 3, 4, 30 fois jusqu'à ce qu'on ait une vidéo qui explose sur notre chaîne. Et il suffit d'une vidéo qui explose sur ta chaîne pour tirer toute ta chaîne YouTube vers le haut. Et je vais même te montrer mes statistiques sur YouTube, ma vidéo sur ma chaîne qui a rapporté le plus d'abonnés sur la chaîne pour te montrer qu'il te suffit d'une seule bonne vidéo pour tirer toute ta chaîne YouTube vers le haut. Donc cette vidéo-là que j'ai faite qui s'appelle Gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos, elle a fait 756 000 vues et à elle seule, elle a fait plus de 40 000 abonnés. Pour te dire encore une fois qu'il te suffit d'une bonne vidéo bien recherchée, bien travaillée et bien exécutée pour tirer toute ta chaîne YouTube vers le haut. Maintenant pour les débutants, comment est-ce qu'on crée exactement ce genre de vidéos à la Lama Fâché, à la Magnet Media qui sont des vidéos où on ne se montre pas, des vidéos où on montre des images de stock comme Lama Fâché ici. C'est juste des images de stock, des vidéos de stock. Du début à la fin, c'est des vidéos de stock et des illustrations et comme je t'ai dit, ce genre de vidéos-là, elles sont très simples à réaliser. Ils ne mettent même pas de texte, ni d'image, ni d'illustration, rien du tout. Il n'y a que des vidéos de stock du début à la fin, une voix off, etc. C'est très simple à réaliser pour tout le monde, surtout pour les débutants. Vous aurez besoin de plusieurs outils. Le premier outil qui est un site internet, vous allez vous retrouver sur pexel.com. Donc pexel.com, c'est la plateforme que je recommande. Ils ont des images et des vidéos de haute qualité et libres de droit qui sont gratuits. Donc lorsque tu vas les utiliser, tu n'auras aucun problème avec la monétisation. Donc je viens sur pexel et je mets par exemple afro et là, j'aurai des vidéos de personnes qui ont des afros, voilà, des vidéos de personnes qui ont des afros, etc. Et c'est ce genre de vidéos que Lama Fâché vient prendre, tu vois. Si je viens sur sa chaîne que je retourne par exemple, il y avait un extrait où il avait mis la vidéo d'une fille, voilà, la vidéo de cette fille-là avec un fond gris, etc. C'est le genre de vidéos que tu trouves ici sur pexel. Donc ces vidéos-là, tu les prends, tu fais des beaux montages et tu constitues une vidéo YouTube. Donc c'est sur cette plateforme que tu pourras trouver des vidéos sur tout et n'importe quoi. Si tu écris voiture, tu verras des vidéos sur les voitures. C'est exactement les mêmes types de vidéos que Lama Fâché utilise et génère des millions de vues et des milliers d'euros chaque mois. Ensuite, comment assembler toutes ces vidéos de toutes pièces pour en former une seule vidéo qui sera postée sur YouTube ? Il y a plusieurs plateformes pour le faire. KineMaster, il y a InShot aussi sur téléphone portable qui sont très bien. Moi, je te conseillerais CapCut. CapCut, c'est une plateforme qui est très intuitive, qui est très simple. Pour les débutants, tu peux faire du très bon montage vidéo avec. C'est très simple. Donc Joël, s'il te plaît, illustre tout ça avec des bails de CapCut. Donc vraiment, c'est très simple. Je te conseille cette plateforme, CapCut. Fais des recherches sur YouTube. Tu trouveras plein de tutoriels sur comment on utilise CapCut. Je ne vais pas te faire un tutoriel ici, mais crois-moi, c'est très simple. Le prochain logiciel, ce sont les photos que tu vois sur YouTube qui te donnent envie de cliquer. Donc ici, avec Lama Fâché, il a plein de trucs très clickbait qui te donnent envie de cliquer. Eh bien, ces photos-là, comment on les crée, comment on fait des miniatures, etc. Tu auras besoin d'un logiciel qui s'appelle Canva. Canva, tu le connais sûrement. Canva pourra te permettre très facilement de faire des miniatures. Ils ont une bibliothèque de modèles complètement gratuits. D'autres aussi sont payants que tu peux télécharger et modifier à ta guise et créer des très belles miniatures comme ça. J'ai même déjà fait un tutoriel sur comment on utilise Canva et tu pourras faire tes miniatures facilement avec Canva qui est l'outil aussi gratuit et ça sera tout comme outil basique dont tu auras besoin pour mettre en place cette chaîne YouTube et commencer à créer ces vidéos-là. Maintenant, on arrive à la partie cruciale de cette vidéo-là. Comment est-ce qu'on automatise réellement ce genre de business-là ? Donc, tu l'auras compris, ce business-là, il sera automatisé parce que des personnes vont faire le travail à ta place. Donc, les miniatures YouTube, tu pourras trouver une personne pour le faire à ta place. Le montage vidéo, tu pourras trouver une personne pour le faire à ta place. Pour poster les vidéos sur YouTube, tu pourras trouver une personne pour le faire à ta place. Bref, toutes ces étapes-là qui te permettent de faire tourner cette chaîne YouTube, tu pourras trouver une personne pour le faire à ta place. Maintenant, comment trouver une personne pour le faire à ta place ? Tu as deux choix. Ton premier choix pour trouver une personne ici, ça sera d'aller sur des plateformes de freelance. Fiverr, Upwork, ComeUp, Malte, etc. Ce genre de plateformes-là regorgent de personnes qui ont du talent, des freelances, etc. qui pourront faire le travail à ta place. Mais le problème avec ces plateformes-là, c'est que c'est difficile de trouver des personnes qui sont très talentueuses. C'est difficile aussi de trouver des personnes qui sont sérieuses et qui vont faire le travail comme tu le souhaites et dans les temps. Donc, pour les débuts, c'est une alternative que tu peux suivre. Donc, la deuxième option que je te conseille aussi, c'est de faire appel à une agence professionnelle qui fournit ce genre de service-là. Montage vidéo, miniature, gestion de ta chaîne YouTube, écrire tes scripts, etc., etc. Et tu as de la chance, j'ai créé récemment une agence où j'offre ces services-là. Et si tu as besoin d'informations, le lien, il se trouve dans la description. Donc, maintenant, concernant l'automatisation de ce business-là, tu as deux choix. Soit tu peux l'automatiser dès les débuts, c'est-à-dire dès les débuts, tu trouves une agence pour t'aider ou tu trouves des monteurs, un designer, etc. Ils font tout le travail dès les débuts pour construire la chaîne YouTube. Ça, c'est une alternative mais ça sera difficile parce que dès les débuts, tu ne gagnes pas encore d'argent avec la chaîne et tu vas dépenser quand même chaque mois pour construire la chaîne. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option qui est selon moi la plus adaptée, c'est de prendre le temps de construire toi-même les bases de la chaîne et lorsque la chaîne aura une base, et commencera soit à générer un peu d'argent ou à faire des vues pour te montrer le potentiel, là maintenant, tu pourras investir dans une équipe ou dans une agence et à qui tu vas maintenant déléguer tout le travail. Donc, tu auras ces deux choix-là à toi de prendre ta décision. Maintenant, la dernière partie de cette vidéo-là. Comment est-ce que ce genre de chaîne YouTube génère de l'argent ? Donc, le moyen principal où tu vas générer de l'argent, c'est grâce aux revenus publicités. Donc, YouTube, c'est une plateforme publicitaire, on le sait tous. Il y a des publicités qui passent et quand il y a des publicités qui passent sur une vidéo et que tu es le créateur de cette vidéo, YouTube te paye des revenus. Donc, la vidéo que je t'ai montrée tantôt, cette vidéo-là, qui a fait plus de 756 000 vues, à LSE, m'a généré 4300 euros de revenus passifs. Donc, c'est quand même bien pour une seule vidéo de générer 4300 euros de revenus passifs. Imagine un peu une chaîne YouTube comme Lama Fâché qui poste des vidéos carrément chaque jour et qui génère des millions de vues par mois. Donc, ça sera ta principale source de revenus pour ta chaîne. Lorsque tu feras des vues, YouTube va te payer directement des revenus publicitaires. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Mets-moi un gros pouce bleu si tu as appris des choses. Mets-moi un commentaire si tu as d'autres questions et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je te dirai Peace out.